... 10 mai 1980, à l'annonce de la victoire de François Mitterrand, des dizaines de milliers de Parisiens bravant la pluie se rassemblent spontanément sur la place de la Bastille à Paris. Ils fêtent la victoire de leurs candidats, mais au-delà la victoire de la gauche, écartée du pouvoir depuis plus de 20 ans. 10 mai 1981, 10 janvier 1996, ce soir sur la place de la Bastille à Paris, des dizaines de milliers de personnes à nouveau rassemblées, toujours sur la pluie, pour saluer la mémoire du président disparu lundi matin. Cérémonie que les responsables du Parti Socialiste ont voulu digne, silencieuse, ou se meld anonyme et personnalité, marquée simplement par de la musique classique et par un extrait de discours de François Mitterrand et une série de chansons interprétées par la cantatrice Barbara Hendricks. Reportage, Guylaine Chenu, Franck Brisset. La Rose est de retour à la Bastille. Le peuple de gauche avait célébré ici la victoire de François Mitterrand en 1981. Aujourd'hui, il lui rend hommage. C'est un peu la boucle qu'on boucle, mais on espère que c'est une chaîne qui va se continuer avec les générations futures, les plus jeunes. Ceux-là sont venus de Valenciennes, 150 militants socialistes qui ne voulaient pas rater ce moment. Aujourd'hui, ce n'est pas un hommage officiel, on se retrouve en famille. C'est tellement de souvenirs, tellement de souvenirs de notre vie politique sur la période passée. En 1980, je pille les affiches, je pille les tracts. J'ai toujours vécu dans le mitterrandisme, dans le socialisme. Et je crois que ça n'arrêtera pas là, c'est tout. La Rose est de rigueur. Elle est dans toutes les mains et dans toutes les têtes, comme à chaque réunion de la famille socialiste. Autour de la place, pour évoquer l'ancien président, l'homme et sa vie politique, quelques photos en noir et blanc. Et un immense portrait, datant de 1988, avec un geste, un au revoir. Un adieu. Et puis, un adieu. Mais, c'est pas triste. Il fallait lui dire au revoir, lui dire merci aussi. Les responsables socialistes sont tous là, ils sont accueillis comme les héritiers. Leur carrière politique a pris à la Bastille un soir de mai 1981, un tournant décisif. C'est le même motif qu'il nous amène d'ici ce soir. La pensée de François Mitterrand, mais la volonté aussi de prolonger son action, son travail et son oeuvre. C'est un peu ce qu'il nous demande de faire. Un rassemblement silencieux, un hommage sans parole. Sur cette place de la Bastille, juste de la musique classique, Mozart, Beethoven et Chopin. C'était le souhait de François Mitterrand. Sur place, place de la Bastille, Jean-Michel Carpentier. Vraiment beaucoup de monde ce soir. Jean-Michel a eu une atmosphère vraiment recueillie. Oui, des dizaines de milliers de Français, de Parisiens, des gens qui viennent de province, des gens qui viennent de très loin, des étrangers. Il y a même le président du Sénat chilien qui tout à l'heure est venu. Une ambiance de recueillement très forte, beaucoup d'émotions, beaucoup de pudeur aussi. Et puis des images parfois assez exceptionnelles dans les coulisses quand on voit des responsables politiques aguerris pourtant aux choses difficiles. Qui pleurent, qui versent des larmes. Laurent Fabius tout à l'heure, Michel Vauzel, Elisabeth Guigou ou Martine Aubry. On a vu également Lionel Jospin très, 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 très ému. Lui aussi, le regard un petit peu dans le vide. On sent qu'il y a une sorte de rassemblement de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui se sont souvent disputées, affrontées. Et puis qui, devant ces dizaines de milliers de Parisiens, tous ensemble, se retrouvent. Les gens ont amené des roses, les déposent, les uns après les autres. La file est ininterrompue. C'est une ambiance très émouvante à laquelle il est difficile de rester insensible. La musique classique ajoute à cette atmosphère de recueillement. Et tout à l'heure, dans quelques instants, des extraits du discours de François Mitterrand seront diffusés, comme vient de le dire le reportage de Guylaine Chenu. Des grands discours de François Mitterrand. Puis Barbara Hendrix chantera le temps des cerises. Là encore, un symbole, cette chanson du communard Jean-Baptiste Clément, chantée sur la place de la Bastille. C'est tout un symbole de cette grande famille de gauche qui, aujourd'hui, se retrouve sous l'effigie du président de la République, qui a été le seul de la Vème République à être élu deux fois et à remplir deux septennats complets. Merci Jean-Michel Carpentier. Les recueillements, donc, place de la Bastille à Paris, mais aussi et toujours avenue Leplais, dans le septième arrondissement de la capitale, devant l'immeuble où repose M. François Mitterrand. La foule s'est encore pressée. Tout au long de cette journée, la plupart des visiteurs venant déposer une rose, symbole du Parti Socialiste. C'est demain matin que le convoi funèbre du chef de l'État partira de l'avenue Leplais. On voit ici M. Michel Rocard pour rejoindre Jarnac, où l'ancien chef de l'État sera enterré dans sa ville natale. À Jarnac, justement, en Charente, toute la ville se prépare aux obsèques de M. François Mitterrand. François Privat, Philippe Ritenne. Reportage. Camions de télévision, gendarmes et barrières dans le centre-ville. À quelques heures des obsèques de François Mitterrand, Jarnac est en effervescence. Le président avait demandé quand même que ce soit le plus strict possible. Je pense qu'ils ont fait un peu fort. On n'aura jamais été en vue de monde. Vous irez aux obsèques de François Mitterrand ? Si je peux approcher. Il aurait pu être ailleurs, non ? Il vient se faire inhumer ici. Ça émue tout le monde. C'est quand même assez important. Restaurants et hôtels affichent complet. La fleurisse de la grande rue croule sous les commandes de couronne. Plusieurs centaines. Il faudra travailler toute la nuit. Vous avez les commandes de Nelson Mandela. Vous avez... Enulco. Beaucoup se sont manifestés pour envoyer des fleurs. Dernière mise au point pour l'organisation de la cérémonie. Place du Château. Un hommage républicain sera rendu à François Mitterrand. Puis six élèves officiers porteront le cercueil jusqu'à l'église. Pour une cérémonie strictement privée. Les seules personnes qui viennent à Jarnac, c'est la définition connue de la plus stricte intimité. C'est-à-dire la famille du président de la République. Et bien entendu de son épouse. Et puis quelques amis jarnaqués. Durant toute la journée, dans le petit cimetière de Jarnac, de nombreux anonymes se sont déjà recueillis devant le futur tombeau de François Mitterrand. Deux cérémonies auront lieu demain matin en parallèle très précisément à 11h. Messe solennelle à Paris en présence de plusieurs dizaines de chefs d'Etat et de gouvernement présidés par M. Jacques Chirac. Et à Jarnac, à 11h également, donc les obsèques en présence de la seule famille et des amis de M. François Mitterrand. A Notre-Dame de Paris aura lieu donc la cérémonie officielle. C'est le cardinal Lustiger qui officiera. Valérie Astruc, Bernimérien. Une vingtaine de voix juvéniles résonnent sous les voûtes de Notre-Dame. Ultime répétition pour la messe de demain. On va chanter le requiem de Duruflé et le dernier choral et chœur de la passion sur le Saint Jean de Bach. Ultime réglage aussi pour les lumières. Les équipes de techniciens installent autour de la nef quelques 70 projecteurs. C'est la moitié moins que d'habitude parce que comme c'est plutôt pour une messe solennelle, on fait un éclairage un peu tamisé. D'habitude on en met 140, voire 500 à 600 kilos de lumière alors que là il y en a 250. Autre préoccupation, placer les chefs d'Etat et les délégations. Alors qu'il est, la liste n'est pas encore définitive. Il y a eu un plan qui a été donné à M. Chirac, oui parce que c'est une question de précédente. Donc il y a eu un plan qui a été donné et il faut faire 5 rangs de vin. Ce n'est pas à nous de choisir pour l'instant. Quant aux fidèles, un millier pourra pénétrer dans l'église. Au dehors, un écran géant permettra de suivre la célébration. C'est une messe de funérailles, donc une messe qui est sobre, une messe qui est, comment dirais-je, non pas austère, qui sera grave mais pleine d'espérance. Les funérailles de François Mitterrand sous le sceau de l'espoir et pour le montrer, les portes du parvis de Notre-Dame s'ouvriront exceptionnellement demain. Oui, demain matin, France 2 bouleverse ses programmes pour vous permettre de suivre les obsèques de M. François Mitterrand. De 7 heures, à partir de 7 heures jusqu'à 13 heures, vous pourrez suivre l'ensemble des cérémonies. D'abord le départ de Paris, l'arrivée sur l'aéroport de Cognac et puis ensuite la double manifestation, les doubles cérémonies. Donc que ce soit à Jarnac ou encore à Notre-Dame de Paris. Donc toute la matinée, l'antenne sera ouverte sur France 2. J'aurai l'occasion de vous présenter cette cérémonie en compagnie de Bruno Mazur et de l'ensemble de la rédaction de France 2 mobilisée pour cette occasion. Le moment n'est pas forcément le bienvenu mais les faits sont là. Robert Mitterrand, l'un des frères du président disparu, met en doute la qualité des soins prodigués par les médecins qui entouraient l'ancien chef de l'État. Jean-Daniel Flesakier, Frédéric Pasquette. Je n'accuse personne. Non mais c'est pour une accusation. Je n'accuse personne. Le président est forcément la personne la plus mal soignée. Il y a 4 ou 5 médecins autour de lui qui ne sont pas d'accord sur les méthodes. Et quand on leur parle de faire apparaître un conseil qui vient de l'étranger, on n'a pas besoin d'étranger. On n'a pas besoin de guérir le président. Dans sa douleur, Robert Mitterrand n'est pas tendre avec les médecins qui ont suivi son frère. Il ne vise pas le docteur Tarot, ici à droite du président, mais plutôt ceux qui ont eu à s'occuper du cancer du président. Un cancer sans doute apparu dans les premiers mois de la présidence en 1981. Cancer non avoué mais dont on peut déjà soupçonner l'existence a posteriori lorsqu'on lit le premier bulletin de santé publié en décembre de cette année. On y parle de cruralgie droite, c'est-à-dire une compression douloureuse d'un air de la cuisse qu'on attribue alors officiellement à une arthrose lombaire. Il s'agit probablement en fait de la première métastase. Tous les bulletins d'ailleurs jusqu'en 1992 diront la même chose. Les résultats sont normaux, il faudra attendre septembre 92 et la première opération pour que le voile soit levé. Les médecins mis en cause par Robert Mitterrand acceptent mal ces critiques tant ils estiment avoir rempli leur mission. Ce que je peux dire c'est que l'équipe de médecins, chirurgiens, radiothérapeutes, médecins de la douleur qui ont soigné l'ancien président de la république l'ont fait bénéficier des thérapeutiques les plus modernes et les plus appropriées à sa situation. Deuxième polémique, elle vise un médecin méopathe au traitement un peu particulier. Le président l'a choisi en 1994 alors que son état de santé s'est terriblement dégradé. Ce médecin refuse aujourd'hui qu'on prétende qu'il a pu porter préjudice à la santé de François Mitterrand. J'affirme en toute conscience que jamais, à aucun moment, ni pour monsieur le président François Mitterrand, ni pour aucun autre malade qui ne se soit jamais confié à moi, venait faire arrêter une thérapeutique, disons conventionnelle, classique, mise en oeuvre par un confrère. Personne ne peut reprocher à un homme qui se s'est perdu d'essayer tout pour s'en sortir. Mais il est aussi paradoxal de s'étonner qu'un patient qui a vécu plus de 10 ans avec un cancer généralisé finisse par en mourir. Et ce soir, la famille de monsieur François Mitterrand, dans un communiqué à l'agence France Presse, déclare maintenir toute sa confiance à l'équipe médicale qui a soigné le président. Les autres titres de l'actualité, à commencer par le mauvais temps sur la France, tempête sur la côte méditerranéenne, à 7 dans les Rôdes, où nous parviennent ces images. Et puis également, forte pluie et neige dans la région Midi-Pyrénées, en Dordogne, la Vézère est sortie de son lit. Enfin, dans le Lot, le centre-ville de Cahors est pratiquement ce soir isolé par les eaux. Christophe Larroca, Gilbert Ruzan. Sous les eaux, les principaux accès au centre de Cahors sont toujours impraticables. Ce n'est pas le Lot, mais un petit ruisseau, le Bartasek, qui est brusquement sorti de son lit. En une quinzaine d'heures, les pompiers ont évacué 150 personnes. Aucune victime, mais beaucoup de dégâts matériels, comme dans cette concession automobile. Moi, je suis arrivée très tôt ce matin, à 6h30, et l'eau était sur la route. Il y avait beaucoup d'eau partout. Il y avait à peu près un mètre d'eau à l'intérieur, et on n'a plus de constater. Ce sont les fortes pluies, enregistrées mardi, qui ont fait déborder le Bartasek, prenant tout le monde de surprise, y compris les pompiers. Nous conseillons d'éviter la ville, et puis nous donnons surtout un grand conseil, c'est de ne pas consommer l'eau de la ville, qui fait l'objet d'analyses. Une procédure de catastrophe naturelle est engagée. Ce soir, par précaution, une trentaine de personnes devaient encore être évacuées. Les hausses des prix en ce début d'année. Après les cigarettes, c'était lundi dernier. Demain, augmentation des carburants. Luc Bazizin, Jacques Gérard. Dès demain, cet écran affichera 6,05 francs pour un litre de super sans plomb. Un prix qui monte, qui monte, 16 centimes de plus pour chacun de ces carburants. Un bond dû à la hausse des taxes, le prix des produits pétroliers, lui, n'ayant pas bougé. Pour profiter des tarifs actuels jusqu'au bout, certaines stations annoncent qu'elles resteront ouvertes exceptionnellement jusqu'à minuit. Malgré les apparences, les automobilistes ne se bousculent pas. Je ne vais pas faire la queue exprès, parce que ça augmente demain, pour faire le plein. Aujourd'hui, un plein va me coûter 300 francs, et demain, ça va me coûter 310 francs, donc 10 francs de plus. Ça continue, l'essence va chauffer les 7 francs. Plus ils ont de pognon, plus ils en veulent. Même si proportionnellement, le gazole augmente plus que les autres carburants, le sans plomb reste le plus taxé. Vous faites un plein de 200 francs, eh bien, il y a pratiquement 170 francs de taxes, et seulement 30 francs seront destinés à payer un produit, à l'extraire du fond du désert, ou du fond de la mer du Nord, à l'amener avec des bateaux, à le raffiner, à le distribuer dans les stations-service. Ça, c'est 30 francs, et le reste, 170 francs, c'est des taxes. La pompe à essence, de plus en plus une pompe à finances. Cette nouvelle hausse va rapporter cette année 7 milliards de francs à l'État. Chaque jour en France, 30 millions de véhicules s'abreuvent dans les stations. Épilogue dans l'affaire Botton. La cour d'appel de Lyon a aggravé plusieurs peines cet après-midi. 5 ans au lieu de 4 ans de prison pour Pierre Botton, l'industriel, dont 18 mois avec sursis. Il a été arrêté à l'audience. 18 mois au lieu de 15 mois avec sursis pour Michel Noir et Michel Mouillot. Et 5 ans d'inégibilité. Le journaliste Patrick Boivre d'Arvor a vu lui sa peine confirmée. 15 mois avec sursis. Dominique Verdeillant, Nathalie Gallet. Le visage fermé, grave, Pierre Botton ne compte plus ses rendez-vous avec les juges, dont il attendait aujourd'hui la clémence en vain. Pierre Botton est condamné à 5 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Plus que le premier jugement, plus que les réquisitions. Mais les juges vont plus loin. Au nom de l'ordre public et craignant une fuite à l'étranger, ils délivrent un mandat de dépôt. Pierre Botton est arrêté à l'audience. Il quitte le palais dans ce mini-fourgon. Son avocat se montre amer vis-à-vis de la justice. Pierre Botton ne peut avoir que le sentiment que la justice s'acharne sur lui. Il a dérangé un certain establishment lyonnais. Et donc maintenant, celui-ci le lui fait payer. Peine aggravée aussi pour Michel Noir. Absent cet après-midi, 18 mois avec sursis et 5 ans d'inéligibilité. Épinglé aussi Michel Mouillot. La cour lui reproche de s'être présenté au municipal malgré sa première condamnation. Je regrette que l'élection que m'ont offerte les Canois ait été mal pris. Parce que je crois que ça a été, semble-t-il, un des éléments qui a peut-être motivé tout cela. Et je suis fier d'avoir été élu à 60% par les Canois. Je continuerai jusqu'au bout. Absent à Lyon, Patrick Poivre d'Arvore est condamné à 15 mois avec sursis pour un recel de plus de 500 000 francs. Le dossier ira en cassation. Mais d'ores et déjà, ces condamnations pourraient représenter pour certains un coup d'arrêt politique ou professionnel. Madame Botton, qui nous a téléphoné juste avant ce journal, déclare s'étonner qu'en France, le pardon n'existe pas. Je la cite, ajoutant que son mari a remboursé toutes les sommes qu'il devait et qu'aucune partie civile ne s'était constituée toujours contre son mari. Les soubresauts de l'affaire du mauvais fonctionnement de l'association de recherche sur le cancer. L'ARC, son président, Jacques Crozemarie, licencie sèchement son directeur, M. Ersan. Celui-ci vient de tenir une conférence de presse en compagnie des membres du comité des sages chargé justement de réformer le fonctionnement de l'ARC. Philippe Boisserie, Thierry Curte. Jusqu'à hier, Thierry Ersan suivait les pas de Jacques Crozemarie, le président fondateur de l'ARC. Une lettre de licenciement sans délai a mis fin à cette collaboration. Il faut dire que depuis la publication du rapport de la Cour des Comptes sur l'utilisation des fonds de l'ARC, les relations entre le président et son directeur s'étaient fortement détériorées. Jacques Crozemarie voyait d'un mauvais oeil le rapprochement entre son directeur et les six sages nommés lors d'un conseil d'administration extraordinaire pour préparer la réponse à la Cour des Comptes. Le week-end dernier, Jacques Crozemarie menaçait même de dissoudre son association. Une menace plus un licenciement. Ce soir, les six sages et le directeur se sont réunis. Leur réplique est des plus claires. Nous avons fixé une date pour le prochain conseil d'administration. Celui-ci aura lieu le 25 janvier prochain. Et l'ordre du jour est très clair. C'est le remplacement du bureau de l'ARC et de son président. Elle vous surprit des informations que vous trouvez ? Je crois qu'on peut dire à ce stade qu'on est quand même surpris. Je crois qu'on peut le dire. Parfois, par exemple ? Vous ne me ferez pas aller plus loin, monsieur. À ce stade, ce n'est pas possible. Pour enfoncer le coup, il précise qu'il travaille déjà avec des magistrats de la Cour des Comptes et avec Thierry Hersan. Quelle sera la réaction de Jacques Crozemarie ? L'histoire de l'ARC a prouvé sa combativité jusqu'à aller parfois devant la justice. Un président n'est pas forcément plus facile à remercier qu'un directeur. La justice vient de refuser l'implantation de deux embryons congelés à une femme de 41 ans originaire de Mazamay et dont le mari était décédé dans un accident d'automobile. Pour autant, la Cour de cassation a précisé que ces embryons ne devaient pas être détruits car ils pourraient servir à un autre couple. Vers les hermites, Christophe Larocca. La Cour de cassation vient de trancher. Maria Pires ne pourra pas se faire réimplanter ces embryons congelés. La justice lui en a refusé le droit mais a par ailleurs autorisé leur don à un autre couple éventuel. Revolter. Je n'ai pas de mots pour définir ce que je ressentis. Je ne veux pas les détruire. Je ne veux pas qu'on donne quelqu'un d'autre. Il m'appartienne. Je veux les récupérer. Peut-être un point final à un long combat mené par Maria Pires depuis 10 ans. Avec son mari, alors vivant, Madame Pires fait plusieurs tentatives pour avoir un enfant. La dernière, en 1990, aboutira à une fausse couche. C'est alors que son mari décède et que l'hôpital de Toulouse refuse une nouvelle implantation, ce que le tribunal de grande instance confirmera. Le problème, c'est qu'on a des embryons congelés dont on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Sur une personne relativement âgée, qui est stérile. Alors est-ce que l'implantation de ces embryons dans ces conditions est souhaitable ? Les hôpitaux, le comité ethnique estime que non. A l'époque, en l'absence de loi en la matière, Maria Pires se battra devant toutes les juridictions. Mais la cour de cassation, se référant à une loi récente, lui a opposé un dernier refus. Le législateur a choisi de bien déclarer que la procréation médicalement assistée devait être réservée dans toutes ses phases à des couples vivants et consentants au moment de l'application des techniques. Car depuis juillet 1994, la France s'est dotée d'un cadre juridique concernant la bioéthique. Une loi jugée douloureuse par Maria Pires, mais qui était très attendue par bon nombre de praticiens qui évoluaient avant elle dans le plus pur flou juridique. 15 jours après l'affaire du Temple solaire, une commission d'enquête parlementaire a publié son rapport. Elle dénombre 170 sectes en France, qui regrouperaient environ 160 000 adeptes directs, dont 130 000 pour les seuls témoins de Jéhovah. La commission estime que l'arsenal juridique est suffisant pour lutter contre certaines sectes qui mettent la vie de leurs adeptes en danger. Ce rapport parlementaire avait pour base une longue enquête de 4 années du service des renseignements généraux de la police, faisant très attention de ne pas pratiquer l'amalgame entre les associations dangereuses et les autres. Hervé Brusini, Patrick Desmuliers. Les sectes n'ont pas de secret pour lui. Fait rare, c'est au grand jour que le patron des renseignements généraux présente le résultat de 4 mois de travail. Le recensement de 173 mouvements, associations de type sectaire. Souci prioritaire, le danger que représentent ces groupes pour la société, le citoyen. Particulièrement les sectes dites apocalyptiques, avec risque de déstabilisation mentale, exigence financière, possibilité de suicide collectif. Quatre associations sont qualifiées de particulièrement dangereuses, surtout à cause de leur chef. Tout dépend du gourou. Si le gourou est paranoïaque, on a un risque de basculement. Si le gourou n'est pas paranoïaque, bon, elles vont continuer à annoncer la fin du monde tous les 6 mois. Et la fin du monde, bien sûr, qui ne se produit pas. Est-ce que vous avez pu observer que, d'ores et déjà, ces sectes ont pu infiltrer des sphères importantes, y compris du pouvoir politique en France ? À partir du moment où l'ensemble des mouvements sectaires regroupent plus de 200 000 personnes, on ne peut pas écarter l'hypothèse selon laquelle un certain nombre d'administrations et de secteurs sensibles de l'appareil d'État aient pu être infiltrés. À mon avis, le phénomène est très, très marginal. Marginal, soit. Il y a quelques jours, la secte du Mandarum a reconnu compter au nombre de ses adeptes le premier ministre du Togo. Outre les préoccupations cosmiques, le souci des réseaux d'influence existe aussi au pays sectaire. Le rapport des parlementaires sur les sectes demande donc au juge de se servir de tout l'arsenal qui est à leur disposition. Concrètement, ce n'est pas aussi facile. L'exemple, l'exil de scientologie impliquée dans trois affaires pour escroquerie n'a toujours pas été condamnée. Les magistrats en charge des différents dossiers se trouvent confrontés à d'énormes difficultés d'enquête. Agnès Varamian, Patrice Deschmecker. Le juge Fenech a été l'un des premiers à mener jusqu'au bout une instruction contre une secte. En 1990, il inculpe à Lyon une trentaine de scientologues pour escroquerie, exercice illégal de la médecine et homicide involontaire après le suicide d'un ancien adepte. J'avais face à moi, non pas quelques individus, mais une multinationale qui disposait de moyens hors normes, qui disposait de nombreux avocats de renom et qui avait une volonté, une détermination d'empêcher le travail du juge de s'accomplir. Ce sont d'abord des défilés d'adeptes, puis de stars de la scientologie devant les médias. De Xavier Deluc, l'acteur, à Rulia Migenes Johnson, la cantatrice. L'église dépose ensuite une requête en suspicion légitime contre le magistrat, porte-plate contre les policiers. Un harcèlement du juge, mais aussi du psychiatre qui travaille avec lui. Dans le langage scientologue, Jean-Marie Abgral est vite devenu ce qu'on appelle un suppressif. J'ai reçu la visite d'un scientologue qui s'est annoncé comme tel et qui m'a déclaré à mon couvert que si j'étais sympathique à l'égard de la scientologie, tout irait bien, on pourrait même me fournir de la clientèle, on pourrait me, disons, faire augmenter mon chiffre d'affaires. Et qu'à l'inverse, si je n'étais pas sympathisant, il pouvait m'arriver des petits malheurs quotidiens. Vol de courrier, coup de fil anonyme, deux sabotages de voiture. Le docteur Abgral a déjà perdu 300 000 francs dans ses douze procès avec la scientologie. Ce qui a été le plus grave, c'est d'abord le sentiment d'être complètement seul et de ne pas être pris au sérieux par les gens à qui j'exposais ça et en particulier par la justice pour laquelle je travaillais. Tenir bon ou céder, à Marseille, l'affaire a déjà connu trois juges différents, tous découragés. Georges Fenech a instruit lui quatre ans, mais il est amer. Je n'ai pas été découragé, je n'ai été irrité. Irrité, irrité par l'incompréhension autour de ce dossier. Je me demande encore si aujourd'hui, on prend ces affaires au sérieux. Pourquoi ce dossier que j'ai clôturé en juillet 1994 n'est toujours pas jugé ? Manque de moyens, se défend le parquet de Lyon. Entre temps, dans ce dossier, comme à Marseille, un témoin clé est mort pendant l'instruction. La scientologie a indemnisé les victimes, les plaintes sont retirées et en attendant ces trois procès, la scientologie a ouvert un nouveau centre à Paris. Enfin, l'un des soucis majeurs pour ce qui concerne les sectes, ce sont les enfants brigadés par leurs parents. Comment les préserver ? Normalement, pour chaque enfant en France, l'instruction est obligatoire. Mais comment le vérifier ? C'est très difficile. Enquête dans la Drôme, dans la secte Horus, Chantal Kimmerlin, France Vaillant. Ils sont dehors, madame, ils se promènent les enfants. Rencontrer les enfants d'une secte, c'est impossible. Et pourtant, l'édicien n'en démord pas. La inspectrice de l'éducation, elle a contrôlé Thierry il y a deux ans. Elle veut savoir ce qu'il devient. Voilà, par exemple, il y avait Thierry, il y avait Hortense. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Qu'est-ce qu'il est devenu, Thierry ? J'interromps ce reportage, car Place de la Bastille, à Paris, l'un des événements attendus, c'était Barbara Hendricks. Elle vient de commencer la fameuse chanson de Jean-Baptiste Clément, Le temps des cerises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le temps des cerises. Sous-titrage Société Radio-Canada Le temps des cerises. Voilà donc Place de la Bastille, Barbara Hendricks. qui a entonné le temps des cerises, une chanson de Jean-Baptiste Clément, l'un des héros de la Commune de Paris en 1870, qui avait composé cette chanson, qui a également composé ensuite l'international. Revenons au problème des sectes en France. Je vous le disais en lançant ce reportage, l'un des soucis majeurs pour ce qui concerne les sectes, ce sont les enfants. Normalement en France, l'éducation est obligatoire et il est difficile de le vérifier pour les enfants qui sont embrigadés par leurs parents dans les sectes. Reportage donc dans la Drôme, dans une secte, la secte Horus. Chantal Kimmerlin, Franz Vaillant. Ils sont dehors, madame, ils se promènent les enfants. Rencontrer les enfants d'une secte, c'est impossible. Et pourtant, l'édicien n'en démord pas. Inspectrice de l'éducation, elle a contrôlé Thierry il y a deux ans. Elle veut savoir ce qu'il devient. Voilà, par exemple, il y avait Thierry, il y avait Hortense. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Qu'est-ce qu'il est devenu Thierry ? Thierry est toujours avec nous, il est toujours avec ses parrains. Mais voilà, Thierry que recherche l'inspectrice à 13 ans maintenant et il échappe à la loi. Est-ce peut-être lui là-bas, derrière la caravane ? Même si l'école est obligatoire de 6 à 16 ans, la loi est si bien faite qu'il n'y a pas de contrôle possible avant 8 ans et après 12 ans. C'est la loi depuis un siècle. Ce n'est pas l'école qui n'a rien pu faire pour eux. C'est la loi qui ne peut rien faire pour eux. L'inspectrice a écrit il y a déjà deux ans, en janvier 1994, un rapport négatif et alarmiste sur certains enfants des sectes qu'elle avait contrôlés. C'est resté lettre morte dans les papiers bien rangés de l'inspection et l'administration locale n'a pas non plus assuré le suivi. Si les contrôles s'avèrent négatifs, on peut suspendre les allocations familiales aux parents. C'est, à ma connaissance, la seule arme que la justice peut avoir si nous le demandons. Je pense que, s'il faut en arriver là, il faut préciser la loi au niveau des sanctions éventuellement à donner. Mais pendant ce temps-là, les parents, peu inquiétés, ferment leurs portes à tout, même au dialogue. Je ne vous dégagez, je ne vous entends pas. Si vous rentrez, j'appelle la gendarmerie. Je vous laisse le port. Actualité internationale. En bref, la prise d'otages des rebelles en Tchétchénie se poursuit. Le commando qui, à bord de Tocard, a pris la route de la Tchétchénie. Garde toujours à bord soit 160 otages. Pour l'instant, le convoi est arrêté, non loin de la frontière tchétchène. La suite des événements reste très incertaine et vraiment inquiétante. Première visite officielle du roi Hussein de Jordanie en Israël, accueillie sur l'aéroport de Tel Aviv par le premier ministre israélien, M. Shimon Peres. Ce n'est pas la première visite du roi Hussein en Israël, puisqu'il était déjà venu participer aux offsets de M. Il-Zakrabin. Mais c'est un nouveau signe de la normalisation des rapports entre Israël et ses voisins arabes. Retour, place de la Bastille, à Paris, où se déroule une manifestation à la mémoire de M. François Mitterrand. Une grande photo de M. François Mitterrand orne la place. Nous l'avons vu tout à l'heure. Une photo de plus pour cet homme politique qui, au cours de ses 50 années de carrière, a été photographié des centaines de fois. Louis Carzou, Christophe Vignal. Une photo pour l'hommage, dressée au cœur de Paris, à l'heure où chacun feuillette son album de souvenirs. Tout au long de sa vie, François Mitterrand n'a cessé d'être entouré d'objectifs. Simple citoyen ou magistrat suprême, peu de ses mouvements ont échappé au déclic et au flash. Pendant plus de 16 ans, Claude Azoulay, reporter à Paris Match, a suivi l'ancien président de la République, tantôt dans les palais, tantôt à travers les forêts. Et le photographe, lui aussi, se souvient d'un homme qui a changé le cours des choses. Jamais il n'a demandé, un temps soit peu, de voir le résultat de notre travail. Il nous est entièrement libre de choisir nos images. Cette confiance, François Mitterrand l'a manifesté sans discontinuer au photographe. Même lorsqu'il posait des heures durant pour un sculpteur dans le secret du palais de l'Elysée et laissait à cet instant toute sa liberté au regard changeant de Guy Le Querec. C'est quelqu'un qui ne conversait pas pendant sa séance de pause. Moi, je dirais que j'avais vraiment le sentiment que nous étions respectés dans ce que nous faisions et totalement, avec la liberté de le faire, à notre convenance. Un respect partagé par les photographes qui nous laissent à présent les images d'un homme. Place de la Bastille, à Paris, nous rejoignons maintenant Jean-Michel Carpentier. Jean-Michel, après cette évocation du temps des cerises par Barbara Hendricks. Oui, c'était un moment réellement très, très émouvement. Très émouvant que c'est toute cette foule qui écoutait Barbara Hendricks en train de chanter ce chant de Jean-Baptiste Clément, un chant des communards, Le temps des cerises, chant ô combien symbolique pour la gauche, pour la gauche dans le monde entier d'ailleurs, mais en particulier pour la gauche française. Ici, Place de la Bastille, un chant qui est de Barbara Hendricks qui est intervenu après la diffusion de trois extraits de discours de François Mitterrand. Discours qu'il avait prononcé à l'occasion de sa campagne présidentielle en 1988 à Toulouse. Le dernier discours qu'il a prononcé au siège de Saul Ferrino le jour de sa passation de pouvoir avec Jacques Chirac. Et enfin, les derniers voeux qu'il a présentés aux Français en tant que président de la République le 31 décembre 1994. Que vous dire sinon que cette foule immense autour écoute, ne dit rien, se souvient, pense, on voit des gens qui pleurent, on voit des gens qui se souviennent, on voit des gens qui se regardent. C'est très très émouvant. C'est une multitude de recueillements qui s'additionnent les uns aux autres. Il y a des roses partout, il y a réellement beaucoup de personnes, des petits, des enfants, venus avec leurs grands-parents, des familles entières. Et cette interprétation par Barbara Hendricks du temps des cerises, je pense, laissera un souvenir très important pour tous les gens qui auront insisté. Merci Jean-Michel. Nous allons revenir sur l'ensemble de cette soirée à la Bastille. Il y a maintenant un peu plus de 3 heures que ces milliers de Parisiens et de Français sont rassemblés. Je vous propose de revoir les événements depuis le début de cet après-midi. Ce soir, place de la Bastille à Paris. Résumé, Mickaël Darman. 10 mai 1981, 10 janvier 1995, la foule et la pluie de nouveau au rendez-vous. L'hommage à François Mitterrand continue, place de la Bastille. C'est du bien. C'est du silence, c'est de la musique. C'est des choses toutes simples pour un grand monsieur et un grand monde. J'ai l'impression qu'il y a quand même un sentiment commun qui relie les gens qui sont là, qui piétinent sous la pluie, place de la Bastille. Et c'est quoi ce sentiment ? C'est un sentiment d'appartenance à certaines valeurs, à une certaine cohésion. Des roses, des mots, des photos, des bougies. C'est le temps des symboles pour la famille de gauche qui attend ici d'entendre une dernière fois la voix de François Mitterrand. Ce soir, ce que je retiens naturellement, surtout, c'est ce qui a été très fort dans cette période, à savoir l'espoir de gauche en 1981, même si je crois que c'est honnête de faire comme ça. Il faut rappeler qu'il y a eu des différences profondes, des oppositions. Et puis, le silence se fait, place de la Bastille. La voix de François Mitterrand retentit. C'était en 1988 à Toulouse. Bonsoir, la voix de Caronne. Bonsoir, la région à l'entour. Bonsoir, beaucoup, beaucoup. Sur le millénaire... La foule ne bouge pas. Ils vont rester encore pendant une heure. L'adieu au président. Voilà, donc, demain matin, à partir de 7h sur France 2, l'intégralité des cérémonies à la mémoire de M. François Mitterrand, ses obsèques à Jarnac et la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc, à partir de 7h15, une émission spéciale jusqu'à 13h, que je vous présenterai en compagnie de Bruno Mazur et de l'ensemble de la rédaction de France 2. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne et je vous donne donc rendez-vous demain matin à partir de 7h. Au revoir, bonne soirée, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada